Il faut revenir sur la philosophie des cafés philo, il faut que dire, parce que c'est ce jeu de mots un peu facile. Mais le café philo n'exige pas de connaissances factuelles. On n'est pas en train de discuter de ce qui s'est passé de telle année à telle année, pourquoi ça s'est passé comme ça. Le café philo, ce n'est pas la tête bien pleine, c'est la tête bien faite. On demande aux personnes de connaître la langue française quand ils s'expriment, mais aussi de comprendre ce qui se dit. Et on a vu que certaines personnes qui étaient étrangères ne maîtrisaient pas la langue française et faisaient souvent des contresens au niveau du langage, au niveau du mexique. Mais, par ailleurs, il s'agit avant tout de raisonner, de savoir raisonner. Et notamment de raisonner de manière binaire, quelque sorte. Comme tout à l'heure, l'autre jour, hier soir même, je me demandais, voilà, quel est l'autre, l'autre, c'est tout le problème de l'autre, l'autre possibilité. Les gens voient une possibilité et ils ne voient pas l'autre possibilité. Par exemple, je leur dis, quand un empire s'étend, c'est à cause de quoi ? Certains diront, il s'étend parce qu'il veut s'étendre. Je leur dis, quelle est l'autre possibilité ? Eh bien, ça a été très laborieux de leur faire dire que l'autre possibilité, c'était quand c'était ceux que c'étaient les autres qui voulaient que l'empire s'étende, qui voulaient faire partie de cet empire. Donc, il y a un problème là, et c'est là-dessus qu'on travaille. C'est au niveau du fonctionnement neuronal, presque, du cerveau, du raisonnement binaire, et aussi de faire fonctionner son cerveau, de façon à ce que l'on trouve des solutions, des réponses, à ce qu'on arrive à combiner des notions. C'est celui-là dont il s'agit. Entre part, le café philo McDo, celui que je mets, c'est à mon avis, le pilote même du café philo, c'est d'argumenter, d'écouter ce qui se dit, de répondre à ce qui se dit, et non pas d'avoir son idée comme ça dans son coin, d'avoir son petit disque rayé. C'est vraiment travailler ensemble, vers un consensus. La recherche du consensus est fondamentale. La plupart des problèmes viennent de l'absence du consensus. On voit ce qui se passe avec le Brexit en Angleterre. Ils n'arrivent pas à trouver une solution, parce qu'ils ne creusent pas suffisamment les problèmes. Parce que quand on creuse, on voit qu'il y a des points communs entre les deux en position. C'est comme la généalogie. Vous avez des cousins, quand vous creusez, ils ont le même aïeul. Donc voilà, c'est une question simplement de revenir suffisamment en arrière. Et ceux qui se sont essayés à faire des cafés philo comme moi, se sont cassés les dents et se sont ridiculisés. C'est des choses comme elles sont. Ce n'est rien d'évident. Il faut être en forme. Alors maintenant, nous avons des cafés philo où on a 5 ou 6 sujets par soirée. Donc on a toujours la possibilité de se racheter, si on peut dire. Si on n'a pas été brillant, si on n'a pas été bon. Et, d'autre part, tout le monde a sa place. Parce qu'il y a une hiérarchie qui se constitue d'elle-même. Il y a des gens qui voient qu'ils ne dépassent pas un certain niveau. Maintenant, répondre par lui ou par nom à une question, ça n'a pas de sens. Il faut développer, il faut argumenter. Et on voit que beaucoup de gens n'arrivent pas à développer leur pensée et n'arrivent pas à répliquer au discours d'un autre. Donc finalement, il y a toute une éducation. Et à mon avis, le café philo-tech-jongueur est très formateur. Mais ça reste un jeu, voire même un sport. Presque un sport cérébral, je dirais. On pourrait dire que ça, c'est une forme, ce n'est pas des mots croisés, mais c'est une forme de sport cérébral. Et c'est aussi une forme d'empathie, comme dit un de nos amis. C'est-à-dire qu'il faut deviner la question. Qu'est-ce qu'il y a derrière la question ? Il faut deviner la réponse. Et surtout, ça a été insisté encore hier soir, il faut que celui qui lance le débat ait la réponse, déjà. Il ne s'agit pas de dire on va lancer le débat, on va voir bien ce qui se passe. Non. Quelqu'un qui vous guide, il sait où il va. Il sait quelle est la destination. Il y aura peut-être des chemins, ceci, cela. Mais il sait où est la destination. Il est inacceptable et irresponsable de lancer un débat sans savoir si on va pouvoir le faire monter en puissance, sans savoir si on va pouvoir décrypter et neutraliser des points de vue basiques qu'il faut dépasser. Il faut avoir les épaules finalement solides. Et les imitateurs ne manquent pas. Moi, je viens a priori, je ne viens plus une fois par semaine, maintenant peut-être deux fois par semaine, le vendredi et le samedi. Mais les gens n'ont qu'à faire ça quand même que je ne suis pas là. Eh bien, ça ne se fait pas. Donc, il y a une recette, il y a un secret de fabrication. Et voilà, effectivement, la plupart des gens ne sont pas à la hauteur, ne sont pas capables de faire ce que je fais. C'est parti.